Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur cette aventure sur M-World, les chevaliers d'Ophanem. Donc nous sommes sur la deuxième session de stream sur les chevaliers d'Ophanem, qui devrait être l'épisode 6 sur Twitch, sur Youtube, si je me foire pas. Et on a pas mal de choses à faire, parce que hier on a voté qu'il fallait accepter, parce que c'était RP, les gens qui étaient intéressés pour nous rejoindre, qui sont au nombre de deux, je crois, les erreurs de Alex. Alex est un autre réfugié qui veut être là pendant 7 jours. Mais au moment où on était en train de mettre ça en place, on est tombé sur une autre problématique, et l'autre problématique est la suivante, Marie. Marie qui s'est écrasée sur notre map, et qui a une abasie paralytique, ce qui veut dire que pendant 30 jours, nous sommes en charge de Marie, et il va falloir qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle ne sera pas capable de s'occuper d'elle-même, sauf si on fait des opérations chères, ce qui ne sera pas le cas. Donc, résultat des courses, on se retrouve à 3 et potentiellement à 5 pour ce début de session. Regardez le petit after show de mardi, j'ai voté sur le Patreon, ça hype. Oui, merci beaucoup pour les gens, ça bouge pas mal au niveau du Patreon aujourd'hui, entre les nouveaux arrivants et le vote qui a été mis en place. Merci beaucoup à vous de participer du côté de Tales from the Hall. Et pour reprendre avec ça, du coup, on avait comme projet de déménager ça au milieu du couloir, histoire de ne pas saloper la cuisine. Et la cuisine qui est là, on va la réinstaller ici. En sachant que ça, ça sera un espace de stockage, du coup. Et ça nous laissera un peu plus d'espace pour vivre, du coup. Eh bien, on est bon ? Écoutez, let's go. Voyons voir ce que ça donne. Combien de temps on a pour accepter la quête ? 3 jours encore, les errants d'Alex. Je pense que je vais attendre vraiment jusqu'au dernier moment avant d'accepter, histoire qu'on ait vraiment des endroits où pouvoir les loger. parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de quête peut avoir des retours assez désastreux. Dans le sens où ce genre de quête, les gens qui s'invitent chez vous peuvent s'inviter de manière néfaste. Donc ils vont dormir avec vous pendant 2-3 nuits. Ils vont vous aider, il n'y a pas de problème. Et une nuit, bim ! Ils se retournent tous contre vous. Et ils vous attaquent. Donc, premier évén de la soirée, une meute de pandas rouges, chasseurs d'hommes. Qui y sont au nombre de 2. Ok. Et ils vont arriver... Oh, il y a des muffalos de l'autre côté, là. Il faudrait peut-être qu'on les chasse dans un moment. Ils sont liés ici aussi. Ok, donc on va attendre les pandas. Les pandas roux. Red panda. D'où est le parti ? Non, pas depuis hier, non. Sachant que la partie précédente s'était terminée par une mort de Lens, alors qu'il n'avait pas pu propager son idéologie. Donc, de base. Alors. Ils sont où, c'est con ? Là. Donc, on va les laisser se reposer tranquillement. Je pense que ce qu'on va commencer à faire, c'est copier les paramètres d'ici, se créer une nouvelle zone de stockage, là. qu'on va appeler priorité haute. On va l'appeler frigo. On va coller les paramètres. Et donc, du coup, on va pouvoir enlever ça d'ici. Pourquoi il y a des cailloux à l'intérieur de la maison ? What the fuck ? Voilà. Et comme ça, ils déménageront gentiment les choses. On est d'accord que c'est toujours considéré comme une zone de maison. Donc, on va agrandir ça comme ça également. Et on est bon. Hop. Donc, on a vu que l'IA avait tendance, quand elle spawnait par ici, à passer par là. J'ai l'impression qu'il passe un peu plus par la gauche. Ah ! Mais ils viennent pour ça ! Alors, écoutez, il est fort probable qu'on ne voit jamais cette attaque de panda. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui sont en train de passer dans le secteur, qui galèrent un peu à traverser, d'ailleurs. Et j'ai bien l'impression que l'IA a décidé que, vu que c'était des pandas mangeurs d'hommes, que c'était une très bonne idée de venir attaquer ce groupe composé actuellement de 10 humains. Eh bien, écoutez, regardons le spectacle. Il ne s'arrête pas. Ah ! Oh ! Eh bien, merci. C'est de la viande gratos. Je ne vais pas dire non. La soirée commence bien. On court vite, ces pandas, ouais. Ils étaient un peu énervés. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tu es inconscient ? Malnutrition extrême ? Quoi, vous ne pouvez pas manger ça ? C'est assez ennuyeux. Vraiment, il va donner du pémican au... Tu ne veux pas lui donner du riz ? À la poule ? Plutôt que du pémican ? Alors, attendez. Assignation. Gérer les règles d'alimentation. Est-ce que, pour le moment, on peut se permettre de ne pas manger de pémican ? Ouais. Pas spécialement. Pémican, ça sert à tout, on dirait. Ah bah, c'est un peu le cas. Marie, ça se passe ? Ouais, ça va. C'est la beauté des lieux qui lui plaît pas spécialement. Lens. Lens, dès qu'il a fini de manger, il ira parler à Gorille pour essayer de voir si on a moyen de moyenner des trucs avec eux. Ok, Coq n'est plus incapable de marcher, donc la première chose qu'il fait, c'est... Pourquoi ils ne sortent pas ? J'arrive pas à comprendre. Alors, attendez, pause. Au Tibet ? Ah oui, c'est vrai qu'Otibé est en gestation. Un bel animal qui est un mâle. Alors, attendez. On a un Coq et un Poulet. Donc, c'est deux Coq. À la limite, je pourrais en vendre un des deux. Parce que là, je vois qu'on en a deux. Donc, ça me ferait deux Coq une Poulette. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu me vends d'intéressant ? Pas grand-chose. Ça, ça peut être pratique lors d'une attaque pour que les ennemis se retournent contre les autres. Mais, de toute façon, on n'en a pas la thune. Donc, on va se contenter de ça. C'est plutôt pas mal. Ah oui, donc, eux se sont fait bolosser par les pandas. Ça va, Lou ? Ça va, il n'est pas en danger. Et donc, on aura quasiment terminé avec ça. Il faudra juste qu'on s'occupe du transport au maximum. Parfum. Et donc, là, on va mettre du sol. On aura mis du temps à faire cette annexe, hein. pose arrivant. Donc, là, elle va aller chercher les pandas. Bien vu. Elle va nous faire de la viande. Il faut vraiment que j'interdise aux animaux de passer à l'intérieur. Ils emmènent tellement de merde. Zone. Restreindre les zones. Enclos. Voilà. Parfait. Étendre la zone d'enclos. Pour couvrir ça. Quoique non, j'en ai pas besoin. Donc, ça veut dire que ça... Ça. Et ça, c'est pas considéré comme étant un enclos. Et donc, vous, vous êtes restreint à l'enclos, également, les animaux. Parce que vous m'emmenez énormément de merde. Mâle, rat, âgé de 6 ans. Ça n'a pas une durée de 4 ans, en général, un rat ? Un petit Philippe ? Philippe ! Je sais où tu te caches ! Ok, donc là, on est en train de faire tourner les crops également. Donc, on est en train de remplacer la fibre de bois par des hill roots. Donc, c'est clairement pas dégueu. Alors. On est d'accord que là, 10 mecs viennent de s'installer dans ton jardin pour camper ? Ouais, ils restent là pendant quelques heures et ils finissent par partir après. C'est pas spécialement un problème, honnêtement. Du coup, les cuisines ici. Je pense qu'il est fort intéressant pour moi de faire une zone à ciel ouvert au moins ici et là qu'ils puissent bosser avec un minimum de lumière parce qu'ils bossent mieux à la lumière de toute façon. Rav, ils vont à l'état sauvage et une espérance de vie comprise entre 3 et 4 ans. Ouais, c'est pour ça que moi, de mémoire, un Rav ait une moyenne d'espérance de vie de 4 ans à peu près. Alors, de temps en temps, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir s'inviter à ma table pour bouffer. Ça, oui. Les animaux affamés. Mais ils mangent quoi ? Trouvez-leur de la nourriture. Mais il y en a partout par terre. C'est quoi les bails ? Je... Ils ne mangent pas le foin ? Ça me perturbe, cette histoire. Non, mais à la limite, les poules, on peut trouver une alternative. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de faire une zone ici dans laquelle... Vous savez quoi ? Je vais même agrandir la zone. Dans laquelle, en termes de stockage, on n'accepte que du riz. Donc, on efface tout sauf le riz. Voilà. En haut. Et donc, de temps en temps, ils iront déposer du riz ici. Juste que ce ne soit pas supérieur à ça. Voilà. On pousse pas assez vite pour ton nombre d'animals. Là, je suis un peu dépassé. Je ne vais pas mentir. En fait, j'en suis à un point où les animaux de base cour, moi, je n'arrive pas à les gérer. À la limite, je m'écouterais. Je n'aurai que le yak et la drie. Vous savez quoi ? On va faire ça. On va faire ça. Hop, hop, hop. Toc. Je garderai bien un bel animal, mais... Parfait. Je garde bien Tintin, bien sûr. Petit couple d'alpagas, là. C'est bien un petit poulet rôti le dimanche, pourtant. Ouais, mais disons que malheureusement, un poulet, si tu n'arrives pas à le nourrir, c'est un peu horrible, quoi. Regardez-les partir. Au revoir, les poulets. Putain. Et le yak aussi, il est tombé dans les pommes. Je ne sais pas si leur donner du pémican, c'est vraiment une bonne idée, mais... Filore des croquettes, ouais, mais pour faire des croquettes, le problème, c'est qu'il faut pouvoir en craft des croquettes, ça demande du matos que je n'ai pas, en fait. Ça tourne à partir de foin. Du foin, vu qu'il est là et qu'il le bouffe en boucle, malheureusement... Ok, donc demain, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est nettoyer et transporter. Je sais que c'est du pémican, mais à chaque fois que tu le dis, je m'inquiète de l'abattage excessif de pélicans sur ton monde. Heureusement, en 5550, il n'y en a pas. Une maîtresse des ragoûts de le clan des fosses passe dans les environs. La maîtresse des ragoûts. C'est génial. De base, c'est quoi le pémican ? Le pémican, c'est un plat amérindien qui est fait à base de différentes plantes et épices compactées ensemble. Et réellement, ça n'a pas de date de péremption. Ou alors, ça a une date de péremption qui est très, 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 très grande. Donc, c'est un espèce de pain. Un pain fait avec les ingrédients que vous avez. Ça a un taux de conservation qui est juste ouf. C'est... Oui. Merci, Alex. J'étais en train d'étaler ma science avant que Google soit copiée décollée dans le chat. Donc, voilà. Voilà. Alex vous a expliqué ce que c'était le pémican. Principalement, la viande séchée des baies et de la graisse. Et donc, du coup, ça a une... c'est assez nutritif. Et vu que ça se conserve bien, c'était utilisé par beaucoup de peuples nomades. Du coup. Les pélicans sont de grands oiseaux aquatiques, essentiellement piscivores. Non, les autres. Les autres. Par contre, c'est immonde. ça dépend. C'est... Ça dépend des gens, en fait. J'en ai goûté par curiosité. Je trouvais pas ça dégueu. Mais ça dépend vraiment des gens. Et pourtant, je suis très difficile en termes de bouffe. Pémican, une bouchée peut nourrir un elfe pendant un jour. Combien tu en as mangé 4 ? Ouais, c'est un peu du pain elfique, c'est vrai. Ok, il pleut, ce qui est plutôt cool. Ils vont s'occuper de récupérer tout ça. J'aimerais bien qu'ils fassent le ménage, par contre. Ça leur fait pas mal de route à faire. Je pense que je vais faire une porte. juste là. Ça fait énormément d'allers-retours, alors que vu que nos zones de récoltes sont ici, ils peuvent juste faire ça, quoi. faites le ménage un peu, là. Non, vous avez pas envie. Merci, Mila. Ah ! D'ailleurs, d'ailleurs, les gars, on en a parlé hier, donc ce qu'on va faire, je vais débarquer dans le chat, ça va raccourcir, là. attendez, bougez pas. Je vais faire un truc, déjà. Hop. Parfum. Et ici. Et ici. risque toujours une valeur sur 1, clairement. Clairement, oui. Alors. On va faire ça, comme ça. On va faire ça, comme ça. Ok. Vous avez la possibilité, normalement, de taper Mi dans le chat. Enfin, vous avez juste à dire quelque chose dans le chat, qu'on soit d'accord. Moi, pardon. Moi dans le chat. Et avec un M majuscule. Et vous serez mis, vous serez mis, du coup, dans une liste, pour pouvoir devenir et nommer Mila. Et on va essayer de de discuter un peu de certaines décisions qu'on aura à prendre vis-à-vis de ça. Mais t'es mort comment, toi, la petite poulette ? Elle est morte comment, la poulette ? Oh, elle est morte avant de rejoindre les autres. La tristesse. Alors, pas moi, ça veut dire que t'es quand même dedans, Guide Master, parce que vu qu'il y a le mot moi dedans... Bah, Mila... Il va falloir transporter la poulette. Elle est où, la poulette ? Bah là, elle était bien cachée derrière un arbre. Tu vas où, Lens ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas prier l'animatrie ? Non ? Qu'est-ce que... C'est un peu loin, quand même. Non ? J'ai cru qu'il allait chasser, mais pas du tout, en fait. C'est quoi, cet arbre chelou ? C'est un arbre anima. Donc, les arbres anima, il faut savoir que... ça vous permet de débloquer des pouvoirs psychiques si vos personnages tribaux, donc c'est notre cas, prient régulièrement autour de lui. Et... Et au fur et à mesure que des gens vont prier autour de lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va développer de l'herbe, de l'herbe qu'on peut consommer, je pense, de mémoire. Et du coup, ça donne des pouvoirs. Mais les arbres anima sont un peu chiants, dans le sens où ils ont une zone autour d'eux dans laquelle il ne faut pas construire, sinon ils ne sont pas actifs. Et un autre cercle à l'extérieur dans lequel il ne faut pas construire, sinon ils ne sont pas contents et moins efficaces. Vous voyez ? Donc, c'est assez massif sur la map. Donc, c'est un peu une particularité. Par contre, j'avais oublié que du coup, que Lance était devenu mandataire et que du coup... Signe, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. Et que du coup, en tant que mandataire, il allait avoir besoin d'une zone de... C'est dans quoi ? C'est dans d'hiver, du coup. Il va avoir besoin d'une zone, d'un lieu de méditation. Donc, je le mettrai dehors, ici. Et je vais le définir comme étant le sien. Au pire, tu coupes l'animatrie façon humain dans Avatar, à coup de lance-flamme, ça passe, oui. Mais disons qu'on n'est pas... C'est pas nous, du coup. Et le problème, c'est que tout ce qui est couteau, armement, etc., quand on va le mettre à dormir dehors, les composants et tout... Alors, ça m'emmerde parce que j'aimerais garder cet endroit propre. Mais il faudrait potentiellement qu'on réussisse à construire... Vous savez quoi ? Structure, mur en métal. into portant métal. Et vous voyez, on en est encore à cet endroit-là où, en effet, ils prennent vraiment cette diagonale-là. Plutôt que traverser... Il était là, hein. Plutôt que traverser ici, Lia a préféré revenir là et aller jusque-là parce que le pass-finding était plus facile. Putain, merde, j'ai pas lancé de timer. Je voulais lancer un timer pour le... pour le raffle. Alors, voyons voir. Alex ! GG Alex. Donc, c'est Alex qui a gagné le raffle pour l'instant. Félicitations à lui. Donc, Mila va devenir Alex de manière temporaire. Et... Et si tu veux donner un nom à Mila, tu as juste à me taguer dans le chat. Et du coup, on lui donnera le nom que tu veux. Et si Marie arrive à se réveiller, on fera pareil. à côté du poulailler parfait pour méditer au calme. L'avantage, c'est qu'il y a plein d'arbres et qu'il adore ça. Donc... Vous ne connaissez pas les barrières pour les animaux ? Les barrières sont arrivées avec le dernier DLC et ils ont mis en place une mécanique que j'ai du mal à appliquer qui est la mécanique justement des granges et des clôtures pour animaux. Il y a des animaux, les animaux de basse-cour, qui ne peuvent pas vivre sans ça. Si tu ne les emmènes pas avec ta petite laisse à l'intérieur de ta zone, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer à errer ad vitam comme ça a été le cas dans la zone ici. Ce poulet-là, par exemple, à la base, il est à moi. Vous voyez ? Et il faudrait peut-être que je le ramène à un moment donné d'ailleurs avant qu'il soit se bouffé par le lynx qui est à proximité. Et donc, lui, c'est le seul survivant d'une famille de poulets que j'avais oublié de ramener à l'intérieur de la base-cour et qui, du coup, sont encore là. même ça, c'est un oeuf fécondé. Ah, c'est deux oeufs fécondés ? Bah écoutez, on va encore se ramener des poulets qu'un espace libre pour... ou quoi ? Mais je viens de le faire. Vous êtes bourrés ? C'est quoi, les bails ? Il a peut s'appeler Alex. Bon, juste Alex, par contre. Ok, 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 ok. Et t'es 3 pégus ? Putain, c'est vrai, je les avais oubliés un jour. Va falloir qu'on les accepte, hein. C'est euh... Va pour Alex, du coup. Ah oui, produit frais, putain, vous avez raison, merci les gars, merci. Donc une fois que t'as récupéré ce poulet, tu vas transporter cet oeuf, puis celui-là. Parfait. On n'a plus de bois, ce qui veut dire que soit on va devoir couper les arbres, soit il va falloir qu'on... Vagabond... Vagabond RD. Tortoir légèrement impressionnant. Ok, donc il aime juste... Il aime juste pas dormir dans un dortoir, tout simplement. Arbre dérangé, on a toujours ce malus. Donc je me suis renseigné, un quadrum, c'est 15 jours, du coup. Euh... Manger sans table, ça c'est bien ton problème. Brandissant un arc, ça c'est vraiment un souci, le petit moins 5 là. Ok, donc on va faire un truc. J'aimerais que cette table... Comment c'est le festival d'Allah ? Ah, c'est la religion de Marie. Et là je fais, mais c'est pas la mienne. What the fuck ? Euh... On va ramener cette table là. On va faire un tabouret. Ici. On a des capsules de cargo qui viennent d'arriver. Donc toi on va te réinstaller là. Toi on va te réinstaller là. Toi on va te réinstaller ici. Euh... Est-ce qu'on peut te réinstaller quelque part d'intéressant ? Bon tu vas gêner ici hein. Mais c'est la meilleure alternative que j'ai. Voilà. Je sens le chaud. Je vais faire une mise à jour, je reviens, ça roule. Bon chance. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces capsules de cargo ? Vous avez détecté un groupe de conteneurs qui s'est écrasé dans les environs. Oh ! Oh bah bonjour ! Alors écoutez, vous tombez bien. Bon malheureusement il me semble que vous êtes de l'autre côté de la map. Voilà, vous êtes tout au nord. C'est pas non plus le truc qui me fait le plus kiffer mais euh... Soit. Du coup on a vu ce qu'elle faisait la religion de Marie histoire d'être sûr qu'elle ne prône pas le cannibalisme ou l'esclavagisme. On avait vu que c'était euh... C'était une religion euh... Basée sur euh... Alors moi ça me pose vraiment un problème. J'ai vraiment un problème avec le jeu. C'est que j'aime bien idéologie. J'aime bien l'idée de se créer des euh... De se créer des trucs comme ça. Par contre le fait que... Le fait qu'ils aillent euh... Euh... Ils aillent puiser dans des religions qui existent chez nous ça me dérange un peu. C'est un peu... C'est un peu borderline je trouve. Euh... Dans le sens où bah on est en 5500 je pars du principe qu'ils auraient pu... Ils auraient pu inventer d'autres religions mais du coup on a des noms qui reviennent régulièrement. On a des trucs qui reviennent régulièrement. C'est... C'est... C'est particulier. Hello Grandel. Hello Ethan. Donc euh... Elle est... Le libadisme... Non euh... Collectivité de... De l'éthique. Donc euh... Cadavres, cannibalisme exécré, Euh... Aveugle. Euh... Drogue médicale. Encouragement au travail. Pas de récolte d'organes. C'est assez un collectivisme classique. Jubilé de l'éthique. Dixième le contendant autour du coupant. Ah non ouais, Allah c'est euh... C'est l'hibadisme. L'hyper-hibadisme donc c'est euh... C'est Alex. C'est la religion d'Alex. Euh... Qui est bippe bonne aussi. Du coup. Tu peux pas la convertir. Bah le problème c'est que euh... Pour ça il faut qu'on puisse discuter. Euh... Donc euh... On a plusieurs alternatives par rapport au... Par rapport aux conversions. C'est soit par rapport à une discussion tout à fait basique. Euh... Soit des rôles clés dans ton idéologie. Qui te permettent soit euh... De prôner auprès de la personne ta religion. Euh... Et ton idéologie pour dire euh... C'est bien etc. Viendez euh... Où il y a des rituels carrément qui permettent de le faire également. Euh... Alors attendez bougez pas. Il faut qu'on accepte. Ok. Donc on a Alex et Cody. Qui viennent d'arriver. Euh... Pour 7 jours. Alex a un couteau. Cody a une massue. Ah putain ça aussi hein. Ça ça me plaît moyen hein. Alex elle a... Elle est douée en quoi ? Elle est douée en rien. S'il y a un combat qui éclate... On... On est dans la merde. Euh... Donc... Alex parlons-en. Alex est très doué avec les animaux. Très doué en médecine. Euh... A 7 en intellectuel. C'est très très bon ça. Euh... Donc gâchette facile et travailleuse. Ce qui est plutôt cool. Donc ça voudrait dire qu'Alex... Ça serait notre médecin principal. Ce qui laissera un peu... La dragée haute à... À Lens pour faire autre chose. Le repos c'est important. Cody. Hop. Hop ça c'est pareil. Manutention 3 pour tout le monde. Ça c'est bien. Cody. Euh... Cody est une personne sociable. Pourquoi pas. Dresseur. Euh... Bien. Ça me va. Sur 3. Ce qui veut dire qu'Alex va pouvoir oublier ça. La cuisine. C'est Alex qui va s'en occuper. Toujours. Ah ouais mais on a 2 Alex. Oh le bordel. Oh ce bordel. Alex. Alex toi là ça va pas être possible. Euh... Fake. Voilà. Comme ça au moins j'arrive à m'y retrouver. Euh... Cuisinier. Donc on a dit que ça c'était bon. Marie pour le moment t'en a pas besoin. Patient. Putain la 12 Marie. J'avais oublié qu'elle était aide-soignante. Repos. Donc. Chasseur. Lens. Ils ont pas d'armes à distance de toute façon. Constructeur. 7. Pour 5. Ça c'est bon. Fermier. Donc là on a 9. 3. Mineur. Lens. Ok. Forgeron. Bah dans l'immédiat on en a pas besoin. Couturier. Faudrait peut-être qu'on y pense. Artisan. Ok. Et Alex. Ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire notre chercheuse principale. Du coup. A la moindre occasion elle s'ensalera à la table et elle fera des recherches. Donc juste à espérer que ça se passe bien avec nos nouveaux arrivants. Et on verra la suite. Donc du coup on va copier. Je ne les veux pas à côté de moi. Très honnêtement. Donc ça ce sera le lit. D'Alex Fake. Et ça ce sera le lit de Cody. Voilà. Au moins ils ont des zones pour aller se coucher. En termes de nourriture ça va être assez exigeant là. Et malheureusement il va falloir qu'on aille couper des arbres. On a des gens qui étaient doués pour ça ici. Forestier. Il faudrait que ce soit Alex qui s'y colle. Ah merde. Pardon excuse-moi. Non 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 non. Euh... Toi. Attache le poussin. Parfait. Oh on a du lait. Parfait. Notre Drie nous a donné du lait. Une fête. Lens organise une fête. Tous ceux qui iront se satisferont leurs besoins récréatifs et sociaux. Et resteront longtemps de meilleure humeur. Nice. Mais du coup Lens a organisé une fête mais il y participe pas c'est ça ? C'est le gars qui vous appelle et il vous dit au téléphone j'organise une fête ça te dirait de venir à la maison ? Ouais tu viens à 20h ? Moi je termine le boulot à minuit mais bon commencez sans moi comme ça au moins quand j'arrive tout est prêt quoi. D'accord ? A tout de suite. C'est pas possible. Il y retourne. Red Panda enragé. Décidément. Rends-moi fier. Je l'a touché où ? Ça a bien avancé depuis là ouais. Ouais ouais ouais. On a réussi à se faire un petit toit, une petite annexe plutôt cool. Bah GG. GG tu t'es fait mordre. C'est un peu honteux. C'est un peu quand même comme situation. Ok nickel. On l'a encore touché à la pâte. Putain il a saut de bloc. C'est quand même un des pires trucs que vous puissiez avoir saut de bloc. On va pas se mentir. Attends tu vas pas t'occuper de toi ? Tu peux pas te soigner ? Tu peux pas te soigner ? Ok. Ah merde. Ah on a fait des conneries là. Heureusement qu'il faut pas gérer les munitions. Ouais clairement. On a du bois du coup ? Ah on a quasiment tout utilisé. T'es quoi ? Génial. Le cow-boy qui s'appelle Lohman. Lohman le cow-boy. J'aimerais qu'on fasse un truc Alex avant de dormir. Je suis pas tranquille. Et donc il me faudrait juste un peu plus d'acier. Donc on va continuer à creuser là. On va mettre un de nos nouveaux arrivants en tant que mineurs. Même si c'est pas quelque chose qu'ils apprécient vraiment. On va mettre ça à deux. Histoire que Cody fasse quelque chose du coup. Faut un piège devant leur porte. C'est un peu... Désarmes les nouveaux. Ça c'est une bonne idée par contre. Bon le problème c'est qu'ils iront chercher les armes à la première occasion. Non je voulais pas te mobiliser je suis désolé. Il est une heure du mat et elle vient de se lever. Regardez-les regardez-les. Les voisins. Salut hein. Faites pas attention à nous. Cadeau venant d'Alleria. Nice. De l'argent. Ah bon ? Bah 120 balles. D'accord. C'est un Airbnb. Bah merci beaucoup hein. Alex euh... Ouais on est d'accord tu vas dormir là. C'était juste une insomnie quoi. Ah onde psychique apaisante pour les femmes. Vu qu'on en a 3 dans la base. Ça va faire du bien. Alors on est d'accord qu'en termes de cuisine. On va privilégier les plats simples. Alors 8. Vu le nombre qu'on est maintenant. On va peut-être pousser jusqu'à 10. Et on va faire en plus des plats raffinés. Donc tu vas essayer de me faire des plats raffinés en priorité. Jusqu'à en avoir 10. Et à défaut tu fais des plats simples. Et à défaut tu feras du Pémicron. C'est... Lens j'aimerais juste pas qu'il snap. Bah putain arbre blessé moins 10. Ouf. Alors pas d'arbre. Est-ce qu'il y a moyen de régler ça ? J'ai vu la dernière fois en regardant qu'il y avait des pots de bonsaï là. On va faire des pots de bonsaï en ardoise. On va faire des pots de bonsaï en ardoise. Et là il va me falloir du sol. Ici. On a réservé via Uber c'est ça ? Alors après s'il faut je m'inquiète pour rien. Ils sont sympas. Y'aura pas de problème. Notez bien ce que je viens de dire. ça va se retourner contre moi. Euh... Nice ça. Ça va faire du bien. Le benzaï. Non benzaï c'est... Benzaï c'est quelqu'un. Le bonsaï tu veux dire. Ça roule. C'est bon à savoir. Si ça lui fait du bien on va en mettre un peu partout. Comme ça au moins il verra des arbres assez régulièrement. On est vendredi 13 y'a des superstitieux. Qu'est-ce qu'il se passe Cody ? Mais c'est... C'est de la... Non mais c'est de la boule là ça j'avais oublié. Oh je pensais que c'était du fer. Oublie. Oublie Cody Rhodes. Oublie. Où est-ce qu'il y a du fer en proximité ? Là. Il faudrait qu'il vienne ici plutôt. Ok. Bienvenue dans la ferme de Rimworld. À base de deux repas par jour je pense que ça ira. Lens du coup il a décidé que c'était... À 50% par jour. Peut-être un peu beaucoup quand même. Là dans l'immédiat vu qu'on va pas spécialement en utiliser... Le Lunai. Vraiment ? Ah tu pouvais pas le déposer. Je comprends. Je comprends. J'étais là je me suis dit pourquoi il a juste droppé ça par terre. Comme un sagouin. Alors je sais qu'on en a parlé hier. Mais du coup la question c'est... Je vais vous la reposer aujourd'hui. C'est meubles, vêtements... Ou taille de pierre à votre avis ? Qu'est-ce que vous en dites ? Hop ! On a 3 minutes. Ok ça avance. La guerre de Troyes n'aura pas lieu. Il n'y a pas de guerre à Troyes. Du coup t'as abandonné ? Ça va vraiment falloir que tu t'améliores en termes de chasse hein Lens. Il en est où Lens par rapport à ça d'ailleurs ? Ah il a 7 en tir quoi ! T'as vraiment que ça à faire de la cuisine ? Mets la cuisine à 3 et va t'occuper de la ferme plutôt. Je pense qu'on est bien en termes de plat là pour le coup. Comme ça tu nous ramènes masse de riz. Et on sera bien. Cody pourquoi t'es pas content ? A dû repousser Alex Fake. Vêtements usés, inconfortables, sommeil troublé, a dormi dans le froid. A dormi par terre, a dormi dans le froid ? Il fait 22 degrés putain. Environnement de déplacement. Ah il est pessimiste. Par nature. Il a quoi comme arc ? Un arc de base pourri. Ça le fait vriller d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il fasse 22 actuellement. Avec mes petits 31 là je te l'avoue que... T'as réussi à tuer un truc ? Non non tu ramènes juste du fer. Nice. Ok donc on a un stockage intérieur. Ce qui veut dire que dans l'avenir on sera plutôt tranquille. Je pense qu'à la limite, si on veut vraiment jouer au con, on pourrait faire un truc de ce genre là. On construit une copie. Comme ça. Toi, on va t'extraire. Et en fait, je vais récupérer l'espace ici en faisant une grange annexe là. Alors, on a terminé. Qu'est-ce que ça nous dit ? De la taille de pierre. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. On est d'accord que c'est une très bonne idée. Putain, un petit mufalo là, si on arrivait à l'avoir. Cody, tu veux pas te détendre un peu ? T'as pas de planning pourtant. Non, non, il a envie de... Ah, écoute. Il revient avec un écureuil. On va peut-être s'occuper de ce mufalo, mais j'ai un mauvais souvenir d'une certaine expérience qui s'était passée avec un mufalo dans le genre. Marie, c'est un petit nuage. Marie, elle est là, en train de vivre sa meilleure paralysie. Elle a des attentes extrêmement faibles. Elle est noctambule en pleine nuit. Elle a un apaisement... Bah putain, ouais, apaisement psychique de 16. Tu m'étonnes qu'elle est contente. Différentes croyances, du coup, on a un bonus de 9. À manger un bon petit repas. Elle est contente parce qu'elle voit... Putain, mais c'est vraiment une religion géniale. C'est ouf, hein. Le fait d'avoir des gens d'une autre religion autour d'elle... Alors, on est bon pour ce soir ? Comme ça, au moins, ça nous permettra, le temps qu'elle fasse la récolte, ça nous permettra de... Consommer les plats qui sont là. Alors, je vais essayer au mieux de faire une assignation, gérer l'alimentation, nouvelle alimentation. On va appeler ça hors danger. Donc, on autorise tout... Donc, pas les... Donc, tous ces trucs-là, c'est bon. Pas ça, pas ça, pas ça. Et pas de pémican. Et donc... On va mettre du hors danger pour tout le monde. Nickel. J'ai besoin... J'ai besoin qu'Alex... Et Alex Fake se trimballent toujours avec au minimum trois herbes sur elle. Dans le sens où c'est nos médecins. Et que je pense sincèrement qu'en cas de combat ou en cas de danger, le fait qu'elles en aient trois sur elle, ce sera pas négligeable. C'est plutôt cool. Je pense à enlever la viande humaine. Putain, c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie. Assignation, gérer. Choisir une alimentation, hors danger. Cher humaine, non. Merci. Ok, Lens. Ah, on n'a pas les blocs d'ardoises nécessaires pour ça ? Ah ben, dans ce cas-là, on va se faire un... C'était où déjà ? On va s'en faire en métal, hein ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. L'aventure continue là-bas. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !